L'ordre règne en Argentine après son expulsion, Bernard-Henri Lévy témoigne. Renault, rupture des négociations, lockout de trois jours à Flins. Tchad, deux escadrons de la Légion étrangère au secours de l'armée tchadienne pour encercler les rebelles du Frolina. Zahir, les parachutistes du deuxième rep, regagne la France mercredi 7 juin. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une bonne partie de la France a ce soir le cœur en Argentine. Depuis 75 minutes, les tricolores engagent en effet leur premier match de Coupe du Monde contre les Italiens. Alors tout de suite, le point du match, alors que la deuxième mi-temps a déjà repris depuis un quart d'heure tout juste. Deux buts 1, c'est le score après 70 minutes de jeu. C'est pourtant l'équipe de France qui est revenue l'honneur de marquer le premier but de cette Coupe du Monde, et cela dès la première minute. A la suite d'un dégagement de Bertrand de Main, dont il se passe le ballon à Six, qui déborde tous les défenseurs italiens, et centre pour Lacombe, qui trompe de la tête ce gardien italien, Zoff. Dès la première minute. Dès la première minute. Au ralenti, de nouveau ce but. Le débordement de Six, et Bernard Lacombe qui prend le meilleur sur le défenseur italien Bellucci. Mais ce but, sans doute trop rapidement marqué, va déconcentrer les joueurs français, qui après avoir été dominés pendant 25 minutes, vont entrer sur un but. Sur ce coup-franc tiré par Gentilé, c'est finalement Caosio qui égalise. C'est du trois reprises. Au ralenti, le coup-franc de Gentilé, Trésor et Lobet, Cabrini récupère le ballon sur l'aile gauche, et centre pour Betéga. La barre renvoie, et Caosio remet les deux équipes à égalité. Et puis donc, il y a eu un troisième but, mais cette fois-ci pour les Italiens, en tout début de deuxième mi-temps, donc 2-1 pour l'instant pour les Italiens. Mais à tout moment, bien sûr, nous vous informerons des modifications du score pendant ce journal. Nous ferons de toute façon le point à la fin du match, c'est-à-dire à 20h30, avec tous nos envoyés spéciaux là-bas. Et pour ceux qui sont vraiment fanatiques, Antenne 2 vous offre un joli programme ce soir. La retransmission en différé de France-Italie à 22h40, et puis à minuit dix, dans la foulée, et en direct cette fois, Argentine-Hongrie. Un match qui nous intéresse au premier chef, puisque les deux équipes seront les prochains adversaires de la France. Ça, c'est pour l'Argentine côté sport, mais le choix du journal d'Antenne 2 est de ne jamais oublier que l'Argentine, ce n'est pas que ça. Nous en avons eu encore un témoignage aujourd'hui, avec une manifestation de femmes argentines. Au moment même du coup d'envoi du premier match du Mundial, une centaine de femmes de tous âges ont défilé, comme elles le font chaque jeudi, devant le palais présidentiel, pour demander des nouvelles de membres de leur famille enlevées ou disparues. Eh bien, les images que vous êtes en train de voir nous ont été adressées par des équipes étrangères. L'équipe d'Antenne 2, qui était en effet sur place, présente, n'a pu transmettre son reportage. Richard Dio était en train de monter son film à Buenos Aires, quand une dizaine de policiers en uniforme ont fait irruption dans la salle de montage et l'ont interdit et empêché de transmettre ce reportage par la liaison directe que nous avons chaque jour entre Buenos Aires et Paris. C'est pour cela que nous avons utilisé la liaison de TF1. L'intersyndical des journalistes et la direction de l'information d'Antenne 2 ont élevé une très vive protestation. La veille, dit la direction de l'information d'Antenne 2, cette équipe que vous avez vue, cette équipe dirigée par Richard Dio, avait pourtant reçu du général Merleau, le président du Mundial, l'assurance de pouvoir travailler librement. Et Antenne 2 demande par ailleurs à l'UER d'aider les journalistes à exercer leur métier à l'abri de toute censure. L'UER est l'organisme qui centralise toutes ces communications entre l'Argentine et l'Europe. Ce n'est pas le premier incident auquel les journalistes sont confondus. Il y a aussi l'aventure dont a été victime Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy était allé à Buenos Aires quelques jours avant l'ouverture du Mundial pour assurer la couverture de l'événement pour plusieurs magazines. Eh bien, il a été intercepté dès son arrivée et expulsé quelques jours plus tard. En fait, pas vraiment expulsé, mais pratiquement obligé de partir. Je n'ai pas été expulsé. D'ailleurs, cette histoire n'a pas grand intérêt. Et je crois qu'elle ne pèse pas bien lourd à côté du martyr du peuple argentin aujourd'hui. Bon, j'ai été arrêté à l'aéroport. Effectivement, le fouillé, questionné, interrogé pendant plusieurs heures. Et puis, bon, une chose que je tiens à préciser d'ailleurs, c'est que la presse ici a dit que j'avais été assigné à résidence, ce qui est faux. Ça n'est pas vrai. Mais on vous a fait comprendre qu'au bout de 6 jours, votre présence n'était pas vraiment... Au bout de quelques jours, selon un certain nombre de signes qui, dans ce genre de pays, ne trompent pas, m'ont fait comprendre qu'il valait effectivement mieux que je rentre à Paris. Bon, cela dit, ça n'est pas ça l'important. L'important, c'est que j'étais parti en Argentine pour essayer de voir et de rendre compte de l'autre phase du mondial, c'est-à-dire l'Argentine de la torture, c'est-à-dire l'Argentine de la terreur, c'est-à-dire l'Argentine des camps de concentration. Alors, qu'est-ce que vous avez pu en voir ? J'en ai vu beaucoup de choses. J'ai reçu le témoignage, par exemple, d'un père qui a vu sa fille mourir il y a quelques mois, dans des conditions tout à fait atroces, que je raconte demain dans l'Observateur d'ailleurs, une jeune femme à qui on a introduit un rat dans le vagin et qui en est morte dans des convulsions et des souffrances terribles. J'ai eu le témoignage, et j'ai eu d'autres types de témoignages, le témoignage d'un petit tortionnaire, un petit tortionnaire qui, depuis deux ans, circule de centre de torture en centre de torture, parce que dans ce pays-là, il y a une espèce de rotation comme ça, des centres, des tortionnaires, etc., et qui m'a raconté comment ça se passait aussi, du point de vue d'un tortionnaire. Ce camp de concentration généralisé, car c'est ça, aujourd'hui, l'Argentine. Si vous voulez, je crois qu'on ne comprend rien à ce qui s'y passe si on ne comprend pas que c'est d'abord une espèce de terreur généralisée. Est-ce que l'Argentin de la rue vous paraît vraiment scandalisé, en tout cas impliqué ? Non, parce qu'il y a... Cette torture de tous les jours. Oui, impliqué, bien entendu. Je crois qu'il n'y a pas un Argentin, aujourd'hui, à Buenos Aires, qui n'est pas proche de lui, son voisin, son père, sa mère, son cousin, son cousin éloigné, quelqu'un qui a été touché de près ou de loin par la torture. Et pourtant, on les voit tous chanter dans les stades de football et ne rien dire pratiquement aux journalistes étrangers. Effectivement, parce qu'ils sont terrorisés. Moi, j'ai rencontré un nombre considérable d'Argentins de la rue à qui, lorsque je leur posais la question, quand c'était un chauffeur de taxi, il me demandait de descendre, quand c'était un serveur, il s'éloignait immédiatement. Ça, ça s'appelle la terreur. Il y a un exemple encore plus net. J'ai eu quelques contacts avec un industriel à Buenos Aires, qui est d'ailleurs proche du régime, et qui, le jour de mon départ, considérant sans doute qu'il m'en avait trop dit, qu'il s'était peut-être au compromis, qu'il avait sans doute été suivi par des policiers argentins, car la police est partout, m'a fait une demande que je trouve bouleversante. Il m'a donné, il m'a confié une fausse interview de lui. Une interview où il fait l'éloge de Videla, une interview où il dit que la torture, c'est bien, une interview où il couvre le régime. Et il m'a dit, avec un espèce de sourire un peu bouleversant comme ça, vous savez, garder ça, ça peut toujours servir. Bernard-Henri Lévy, on va vous dire, et on vous a déjà dit, que votre protestation a peut-être un petit peu quelque chose de dérisoire, qu'elle est trop intellectuelle, et que vous faites en quelque sorte joujou avec la révolution que vous voulez exporter un peu partout. Écoutez, premier point, je ne veux pas exporter la révolution, je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Ce qui me paraît urgent aujourd'hui, c'est de défendre la cause des droits de l'homme partout où ils sont violés. Aujourd'hui en Argentine, il y a 15 000 hommes et femmes qui sont disparus, dont on n'a aucune nouvelle. C'est le droit de l'homme, c'est vrai en URSS, c'est vrai en Argentine, c'est vrai en Argentine et en Hongrie, à propos du match, ce qu'on verra tout à l'heure. Et, moi je dis que des protestations individuelles, du type de la mienne, ou du type de celle de Marek Alter, qui a lancé la campagne pour le boycott ici, et du type de celle d'une foule d'intellectuels, sont importantes, sont importantes si elles se conjointent. Bernard-Henri Lévy, merci de votre témoignage. Deuxième tête de chapitre de l'actualité ce soir, l'Afrique, le Tchad très précisément. Avec cette information que nous avons apprise ce matin, la participation de plusieurs centaines de soldats français, 300, dit le ministre de la Défense, à une offensive des troupes gouvernementales contre le Frolinat. Une colonne de rebelles a été mise hors de combat, à 500 km de la capitale, Djaména. Elle a été encerclée par les Tchadiens et par les troupes françaises, appuyée par 10 avions, jaguars, encerclées dans une palmerée, tout à fait encaissée dans des falaises. Et de ce fait, il y aurait de très nombreux morts chez les rebelles. Pas de perte, en revanche, dans les deux escadrons français qui appartiennent au 1er régiment étranger de cavalerie et au régiment d'infanterie de chars de marine. Dans une vaste région désertique, le nord du Tchad, la rébellion au gouvernement central de Djaména persiste depuis plus de 15 ans. Dès l'indépendance accordée par la France en 1960, des tensions très vives étaient apparues entre les populations du nord et du sud du pays. Le nord du Tchad, bordé par la Libye, a une population fortement islamisée, opposée aux populations du sud. Jusqu'à son assassinat en 1975, le président Tombalbaï, dont le régime était détesté, avait fait appel à l'armée française pour mater ses rébellions, Toubou et Frolina, soutenues par l'Algérie puis par la Libye. Un accord de coopération militaire existait entre les deux pays. A ce titre, les légionnaires et les parachutistes français assuraient la sécurité du pays. Après avoir pris le pouvoir en 1975, le général Maloum demandait le départ des troupes françaises. Mais incapable de mater les rébellions du nord, il réclamait à nouveau l'intervention de la France. C'est au titre de ces accords militaires que près de 1800 soldats et coopérants français opèrent aujourd'hui au Tchad. L'affaire fait grand bruit dans les milieux politiques français. L'opposition proteste violemment. Cela a commencé dès ce matin à l'occasion de la traditionnelle séance consacrée aux questions orales à l'Assemblée et qui, en principe, n'entraîne aucun débat. Le communiste Jacques Rallit a demandé au président de séance, Bernard Stasi, un scrutin public pour suspendre la séance de façon à permettre au gouvernement de s'expliquer sur cette intervention au Tchad. Et le républicain Emmanuel Hamel s'en est pris à l'attitude des communistes. Je vous laisse voir cette passe d'arme. Mais au Tchad, où sont les ressortissants français ? Alors les choses doivent être claires. Actuellement, nous appelons à reprendre le combat contre le colonialisme. Je demande, au nom du groupe communiste, et mon collègue Bocquet et moi-même sommes prêts à ne pas défendre nos questions orales, un scrutin public pour une suspension de séance permettant au gouvernement de venir s'expliquer sur la nouvelle intervention qu'il fait au Tchad, contraire aux relations avec les peuples d'Afrique. L'ensemble des trois groupes de la majorité, alors que je ne parle qu'en mon nom personnel, s'opposera à votre prétention, qui tente une fois de plus à prouver à la France entière, qui pourra en faire le constat, qu'une fois de plus, les interventions du parti communiste en matière de politique étrangère s'alignent avec les prétentions de la Russie sauvetique. Finalement, cette demande des communistes a été repoussée par 282 suffrages contre 198. Le PC a appelé les Parisiens à manifester lundi contre la politique africaine du pouvoir. François Mitterrand, de son côté, qui se trouvait à Epinal aujourd'hui, s'en est lui aussi très vivement pris au gouvernement. Je vous laisse entendre sa réaction. Je pense qu'aucun accord d'assistance technique, y compris les accords d'assistance technique militaire, n'autorise la France à intervenir dans les conflits intérieurs, dans les compétitions politiques, dans les rivalités ethniques qui touchent tels et tels pays du monde et notamment tels et tels pays de l'Afrique. Donc, même dans le cas d'un accord d'assistance technique militaire, il ne peut pas y avoir, à mes yeux et aux yeux du Parti socialiste, intervention armée de la France dans des conflits internes. Eh bien, je trouve indigne de la France que, pour soutenir je ne sais quel dictateur, on considère que nous sommes en campagne avec une armée française qui prend au piège s'y sent au bout et les anéantit. Je trouve cela triste pour notre pays. Ou alors, il faut que le gouvernement explique au pays qu'il s'agit d'une stratégie internationale qui exige que l'ensemble des pays du monde qui désirent préserver la paix et la justice et l'équilibre mondial en discute. Nous savons donc ce qu'en pensent les socialistes, les communistes et les giscardiens. Il nous manquait le point de vue des gaullistes. Aussi, sommes-nous allés interroger Maurice Cove de Murville, actuel président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, et qui, avant de s'exprimer sur le fond, a d'abord paru surpris. Dans quelques secondes, nous allons entendre l'interview. Comme tout le monde, je les ai appris ce matin par les journaux et je dois vous dire que j'ai été très surpris parce que je ne pensais pas que notre action au Tchad puisse aller jusque là, c'est-à-dire jusqu'à des opérations militaires proprement dites qui sont relativement importantes et nous nous prenons l'initiative. Je croyais qu'il y avait des accords de défense. Il n'y a pas d'accord de défense. Il y a un accord de coopération avec le Tchad, c'est-à-dire un accord qui nous engage à envoyer des instructeurs là-bas pour instruire les hommes et pour l'entretien du matériel, mais ceci exclut toute participation à des opérations militaires. Alors nous savions, enfin moi je savais en tous les cas, qu'en dehors de la coopération, il y avait quelques unités, disons quelques centaines d'hommes qui avaient été envoyés à N'Djaména pour défendre la ville de Kasechian, y compris des Jaguars. Mais je ne pensais pas que cela pouvait aller jusqu'à entreprendre, très loin de N'Djaména, des opérations militaires de l'importance de celles qui nous sont annoncées. Il me semble que la France cherche un peu à attirer les États-Unis dans son jeu ou à s'abriter derrière eux ou à leur demander une aide logistique, comme on dit. En d'autres termes, à donner l'impression que la France et les États-Unis coopèrent dans ces questions. Et évidemment, il ne peut pas ne pas en résulter la conclusion que, surtout si on y joint, comme ça se fera lundi à la conférence qui est annoncée, d'autres pays de l'Europe occidentale, ça ne peut pas ne pas donner un peu l'impression qu'on cherche à faire entrer les affaires africaines dans un cadre atlantique, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, ce qui, évidemment, est quelque chose de tout à fait nouveau dans la politique française. M. Kouf de Merville, qui disait ce matin que les troupes français stationnées aux Aïrs devaient être rapatriées au plus tôt. Eh bien, on apprenait ce rapatriement officiel par un communiqué de l'Élysée dans l'après-midi. Le rapatriement de ce détachement militaire au Shabbat est prévu pour la semaine prochaine à partir du 7 juin. Et le président de la République a demandé qu'à l'occasion de ce mouvement, des vivres et des médicaments soient apportés aux populations éprouvées de la région de Koulovisi. C'est d'ailleurs cette population très traumatisée que le président Mobutu a rendu visite ces dernières heures pour essayer de rassurer Européens et Zahirois. Notre envoyé spécial François Cornet était là. Tout le corps consulaire était présent sur l'aéroport de Lubumbashi pour accueillir le président Mobutu au Shabbat après son voyage en Europe au Maroc et au Sénégal. Les consuls belges, français, grecs, italiens et américains représentent ici 4000 Européens. Cette visite du président Zahirois est pour eux très importante car les directives que le président va donner au général Zahirois Singa qui commande la région de Lubumbashi devrait rassurer les Européens dans les villes isolées de Likassi et de Kipushi où jusqu'à ce jour les Européens ne pouvaient quitter ces villes sans laisser passer. Laisser passer est pratiquement impossible à obtenir et les Européens travaillant dans ces villes se sentaient un peu les otages aux mains de l'armée Zahiroise. Le président du Zahir est aussi venu à Lubumbashi pour décorer les officiers et les sous-officiers de la Légion étrangère de la plus haute distinction militaire Zahiroise. Voilà, je marque une pause très rapide pour vous dire que France-Italie toujours 2-1 pour l'instant mais 2-1 pour les Italiens. Il faut ajouter que le Quai d'Orsay a précisé aujourd'hui que 30 Français étaient portés disparus au Zahir tués ou enlevés 30 Français en tout dont 6 coopérants militaires. Troisième grosse tête de chapitre pour aujourd'hui la grève chez Renault. Je vous le disais hier soir tout ce qui vient de chez Renault est vraiment à suivre et de fait aujourd'hui la grève commençait à Cléon et à Flin à fêtage d'huile. Tour à tour les usines de Douai de Sandouville de Rueil d'Orléans et de Saint-Ouen ont suivi le mouvement. La réaction de la direction n'a pas tardé elle a été double d'abord la suspension des négociations qui étaient engagées depuis 3 semaines essentiellement sur l'évolution de la carrière des ouvriers et puis surtout le lockout lundi, mardi et mercredi à Flin Flin où le feu couvait déjà depuis 2 bonnes semaines. C'est ici dans l'atelier des grandes presses de Flin que la grève a démarré. A l'origine un incident de portée limitée pour s'être présenté à son travail avec 2 minutes de retard un ouvrier est mis à pied pendant 2 jours. Les syndicats demandent la levée de la sanction la direction refuse grève puis occupation de l'atelier le mouvement est lancé et depuis hier s'amplifie. Pour ces ouvriers des presses une double série de revendications 300 francs de salaire en plus mais aussi et surtout de meilleures conditions de travail et la possibilité notamment pour ces OS de devenir ouvrier professionnel au PA. Depuis 73 on a demandé le PA on avait fait une grève de 3 semaines en 73 mais depuis ce temps-là on n'a rien. Alors là je vois que les camarades étaient avec moi on a demandé le PA parce que vraiment aux presses les cadences et puis tout ça c'est vraiment trop fort. Les travailleurs de presse ils vont pas rester toute leur vie appuyer sur du bouton comme ça alors il y a parmi les travailleurs de presse ici qui ont des diplômes par exemple des mécanos électriciens des mécanos mécaniciens et ils ont électromécaniciens aussi. Là ils semblent que vous vous préparez pour une grève longue. Oui oui longue et durable et on est solidaires on est tous solidaires on couche même ici on couche ici on a des matelas on a des sommiers on a tout on a la télévision même. Et alors que dans cet atelier on s'organise pour tenir longtemps les débrayages se multiplient dans les autres ateliers de flins et dans les autres usines de la régie Renault. Aux revendications spécifiques des ouvriers des presses s'ajoutent maintenant des revendications globales. salaire minimum de 3000 francs augmentation immédiate de 300 francs pour tous réduction du temps de travail et cinquième semaine de congés payés. Dans ces conditions l'ensemble des négociations qui s'ouvraient dans la métallurgie est mal engagée. Des négociations qui devaient porter sur le revenu minimum pardon annuel garantie et sur l'aménagement du temps de travail. Chez Flaminet reprise du travail lundi l'usine de Redon était occupée depuis un mois. Flaminet a été repris par Francine Gomez le PDG de Waterman. On vient d'apprendre le déclassement de la cité fleurie à Paris. C'est le conseil d'état qui l'a décidé. Il s'agit d'un ensemble d'habitations très pittoresques en plein Paris dont la sauvegarde avait entraîné il y a deux ans une importante campagne d'opinion. Irruption d'un groupe d'extrême droite dans les locaux de notre confrère Le Monde vers 13h les contestataires mettent en cause l'objectivité du quotidien et s'en sont pris à des journalistes qui tentaient de s'emparer de leurs appareils photos. L'un de nos confrères a même été blessé. Une initiative du sénateur Caillavet le parlementaire suggère que le président de la République qui jusqu'alors avait seul le pouvoir de décision en matière de droits de grâce soit épaulé dans ce choix difficile par des magistrats élus. Le cardinal Marty condamne la venue de Mgr Lefebvre dimanche à Paris. Le chef de file des traditionnalistes entend confirmer dimanche 250 enfants à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. 10 à 20% de hausse sur certains fruits et légumes comme les tomates les fraises et les cerises c'est la conséquence de la chaleur de ces derniers jours mais on assure à Rungis que tout redeviendra normal dès lundi. D'autres nouvelles brèves maintenant mais cette fois-ci en images avec Laurent Massardier. Attentat ce matin en plein centre de Mardrides. Trois personnes ont été tuées. La femme de l'ambassadeur de Turquie en Espagne son beau-frère et le chauffeur du véhicule. Trois jeunes gens ont tiré à bout portant sur la voiture avant de prendre la fuite. L'attentat a été revendiqué peu après par un commando s'intitulant Justice contre le génocide arménien. Ce groupe voudrait qu'Ankara reconnaisse sa responsabilité dans le génocide des Arméniens en 1915 et exige sa condamnation officielle par l'ONU. Deux Anglais retraités ont été retrouvés hier soir assassinés dans leur maison de Mougins près de Cannes. Monsieur et Madame Moss ont été tués à bout portant pendant leur sommeil. Il semble pour l'instant qu'une seule personne se soit introduite dans la maison par la porte de la cuisine demeurée ouverte. Seul un petit coffre mural a été emporté. Le vol sent donc bien-être le mobile du crime mais les enquêteurs n'expliquent toujours pas la sauvagerie avec laquelle il a été commis. Deux innovations dans le prochain calendrier des vacances scolaires. D'abord la division en deux zones de la région parisienne. D'un côté les académies de Créteil et de Paris. De l'autre l'académie de Versailles. Deuxième innovation l'allongement de trois jours des congés de février. Ce qui donne en détail Toussaint du 28 octobre de novembre Noël du 23 décembre au 3 janvier Février 11 jours étalés sur quatre zones Pâques 13 jours étalés sur deux zones Vacances d'été enfin le 29 juin. Et j'ajoute que à Portsal c'est vraiment la désolation du mazout s'échappe encore de la moco cadiz mais peut-être n'est-ce que de l'huile de la salle des machines pourtant ailleurs la Vironnet ainsi à Trégastel sur la côte de Granit Rose les classes de mer ont repris leur activité c'est dire qu'en de nombreux endroits les plages sont redevenues vraiment très propres mais l'optimisme de chacun doit être forcément raisonné car ce pétrole est vraiment tenace une exposition insolite à Neuilly dans la région parisienne son thème la sécurité industrielle et commerciale en fait ce salon offre à un public averti et qui a dû montrer pas de blanche pour entrer ce qui se fait de mieux en matière de gadgets tout ce qui peut servir à épier détecter surveiller identifier neutraliser alerter en quelque sorte le salon du prêt-à-parer mais pas vraiment à la portée de toutes les bourses il faudra vous faire une raison les gadgets anti-rap sont très chers plus de 32 millions de centimes pour cette Mercedes blindée mais c'est du beau travail des vitres de 3 centimètres d'épaisseur à l'épreuve des balles les tenues de protection non plus ne sont pas données il faut compter entre 2000 et 3000 francs pour être protégé de la tête aux pieds la coupe s'est mise au goût du jour les gilets par balle deviennent de plus en plus discrets exemple ce gilet pour femmes a déconseillé toutefois dans les soirées d'ensemble mais c'est la conséquence de la chaleur de ces derniers jours mais on assure à Rungis que tout redeviendra normal dès lundi d'autres nouvelles brèves maintenant mais cette fois-ci en images avec Laurent Massardier attentat ce matin en plein centre de Madrid trois personnes ont été tuées la femme de l'ambassadeur de Turquie en Espagne son beau-frère et le chauffeur du véhicule trois jeunes gens ont tiré à bout portant sur la voiture avant de prendre la fuite l'attentat a été revendiqué peu après par un commando s'intitulant justice contre le génocide arménien ce groupe voudrait qu'Ankara reconnaisse sa responsabilité dans le génocide des Arméniens en 1915 et exige sa condamnation officielle par l'ONU deux anglais retraités ont été retrouvés hier soir assassinés dans leur maison de Mougins près de Cannes monsieur et madame Moss ont été tués à bout portant pendant leur sommeil il semble pour l'instant qu'une seule personne se soit introduite dans la maison par la porte de la cuisine demeurée ouverte seul un petit coffre mural a été emporté le vol sent donc bien être le mobile du crime mais les enquêteurs n'expliquent toujours pas la sauvagerie avec laquelle il a été commis deux innovations dans le prochain calendrier des vacances scolaires d'abord la division en deux zones de la région parisienne d'un côté les académies de Créteil et de Paris de l'autre l'académie de Versailles deuxième innovation l'allongement de trois jours des congés de février ce qui donne en détail Toussaint du 28 octobre de novembre Noël du 23 décembre 3 janvier février 11 jours étalés sur quatre zones Pâques 13 jours étalés sur deux zones vacances d'été enfin le 29 juin et j'ajoute que à Port-Salle c'est vraiment la désolation du mazout s'échappe encore de la Moco Cadiz mais peut-être n'est-ce que de l'huile de la salle des machines pourtant ailleurs la vie renaît ainsi à Trégastel sur la côte de Granit Rose les classes de mer ont repris leur activité c'est dire qu'en de nombreux endroits les plages sont redevenues vraiment très propres mais l'optimisme de chacun doit être forcément raisonné car ce pétrole est vraiment tenace une exposition insolite à Neuilly dans la région parisienne son thème la sécurité industrielle et commerciale en fait ce salon offre à un public averti et qui a dû montrer pas de blanche pour entrer ce qui se fait de mieux en matière de gadgets tout ce qui peut servir à épier détecter surveiller identifier neutraliser alerter en quelque sorte le salon du prêt apparaît mais pas vraiment à la portée de toutes les bourses il faudra vous faire une raison les gadgets anti-rap sont très chers plus de 32 millions de centimes pour cette Mercedes blindée mais c'est du beau travail des vitres de 3 centimètres d'épaisseur à l'épreuve des balles les tenues de protection non plus ne sont pas données il faut compter entre 2000 et 3000 francs pour être protégé de la tête au pied la coupe s'est mise au goût du jour les gilets pare-balles deviennent de plus en plus discrets exemple ce gilet pour femmes a déconseillé toutefois dans les soirées d'ensemble mais qui dit protection dit surtout détection et là c'est l'électronique qui est reine pour 5700 francs vous pourrez vous procurer cette valise anti-rap digne de James Bond si vous êtes enlevé elle émet des signaux sonores et visuels et puis il y a toujours les alarmes traditionnelles voilà la pluie avait fait son apparition aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros et le match entre Patrice Dominguez et l'américain Pfister a dû être interrompu à la reprise c'est quand même le français qui s'est qualifié en 4 manches en 7-6 5-7 7-5 et 6-2 autre qualification derrière moi l'américain Pfister autre qualification celle du mexicain Ramirez au dépens de l'italien Zuccarelli quant à Porte il a été écrasé par Tanner 6-3 6-0 6-1 Porte un autre espoir français en cyclisme maintenant cinquième étape du Dauphiné libéré vainqueur Christian Seznek au classement général pas de changement Maurice Le Guillou conserve sa place de leader la météo maintenant un temps ensoleillé et lourd aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec sur toutes les régions des orages parfois accompagnés de grêle les températures étaient en hausse comme vous le voyez et avoisinés les 27 degrés dans l'intérieur demain et bien demain du soleil et des nuages sur l'ensemble du pays des orages isolés éclateront à nouveau plus nombreux d'ailleurs sur la moitié ouest quant à dimanche et bien alternance de nuages et d'éclaircies avec possibilité de pluie orageuse sur toute la France sauf une frange qui ira vous le voyez de l'Alsace aux régions méditerranes où régnera vraiment un temps chaud et ensoleillé voilà pour ce dernier journal ce soir il n'y a pas de dernier journal tout simplement en raison de la coupe du monde je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouverai l'indé avec plaisir bonsoir à tous bon week-end Sous-titrage ST' 501